Salut YouTube, de retour sur ma chaîne et sur mon blog. Alors aujourd'hui j'aimerais revenir sur un sac, un sac dont j'avais fait l'acquisition il y a maintenant à peu près deux ans. Et en juillet 2012 j'avais rédigé une review sur le blog, une review écrite de ce sac. Et c'était un sac assez important pour moi puisque c'est le sac qui allait devenir mon sac d'EDC. Ce sac c'est celui-ci, il s'agit d'un sac du fabricant Frost River et en l'occurrence le Frost River Small Field Satchel. Voilà, alors au niveau du fabricant il s'agit de produits à base de matériaux nobles et en l'occurrence du cuir, du coton ciré et des boucleries en laiton massif tout comme les rivets. C'est un petit peu le leitmotiv de ce fabricant de concevoir des sacs sur base de ces différents matériaux et selon une méthode relativement traditionnelle si je puis dire. C'est quelque chose qui m'avait attiré à l'époque puisque ce type de confection a priori est plus facilement réparable. Et d'autre part ce type de sac présente une apparence assez passe-partout et en tout cas plus que les modèles tactiques que l'on trouve chez d'autres fabricants. Comme par exemple Matchpedition, des sacs qui sont souvent utilisés comme sac de DSC mais qui pour moi n'étaient pas pertinents dans la mesure où ils n'étaient pas compatibles avec mon quotidien et en l'occurrence mon activité professionnelle. Alors, ce sac je l'ai porté quotidiennement pendant à peu près deux ans déjà. Quand je dis quotidiennement, c'est à l'exception peut-être de l'une ou l'autre période pour des voyages ou certaines sorties où je le remplaçais par justement un modèle Maxpedition. Mais la plupart du temps, au quotidien, c'est vraiment ce sac qui m'a accompagné et donc je suis en mesure aujourd'hui de vous livrer un retour d'expérience plus détaillé et qui permettra de compléter la review que j'avais rédigée dans un premier temps. Alors, autant vous le dire tout de suite, je suis extrêmement satisfait de ce sac. Je l'ai dit, cela fait deux ans que je l'utilise. Il n'a pas subi d'altération importante de par l'utilisation que j'en ai fait. Il est toujours en excellent état, pas de trous, pas de points faibles particuliers. Les rivets sont toujours bien là et ne témoignent pas le moindre signe de faiblesse. Il en est de même de la bouclerie. Et donc, d'une manière générale, je suis tout à fait satisfait de ce sac. Et je peux même dire aujourd'hui que j'avais vu juste à l'époque dans les avantages et les inconvénients que j'avais ciblés dans la review. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, en résumé, premièrement, au niveau des avantages, j'aimais le système de fermeture qui est un système de fermeture plus complexe à détacher pour un éventuel pickpocket qu'un fastex classique. C'était un élément que j'avais repéré. Autre élément concerne l'esthétique. En effet, je l'ai dit, l'esthétique de ce sac est relativement passe-partout, n'attire pas l'œil et ne révèle pas du tout le contenu de l'EDC qui peut se trouver à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'était un point positif. Je ne souhaitais pas me promener avec un sac à aspect résolument tactique par rapport au regard éventuel des autres. Autre élément concerne l'indurabilité. Je l'ai dit, le sac est toujours en très bon état. Les matériaux n'ont pas souffert de l'usure du temps en deux ans, pourtant avec une utilisation quotidienne. Je trouve que c'est déjà honorable. Le sac a été entretenu, je dirais, plus ou moins tous les trois mois. Alors, pour l'entretien de ce sac, j'utilise de la graisse pour les cuirs. Une graisse pour cuir que l'on trouve vraiment à pas cher dans les surplus. Et du wax pour le coton ciré. Alors, ces deux produits permettent d'une part de maintenir l'état du sac et d'assurer sa longévité. Mais le coton ciré nécessite aussi d'être waxé régulièrement pour garantir son étanchéité. Autre élément à signaler également par rapport au fabricant Frost River, c'est que sa production est garantie à vie. Donc, en cas de problème, si un vice de conception entraîne une détérioration du matériel, on peut leur renvoyer et leur service après-vente se charge d'assurer une réparation ou de remplacer le sac en question. Au niveau des inconvénients, j'avais repéré l'autre tendance de ce système de fermeture, c'est qu'il est assez lent. Voilà. Donc, effectivement, avec l'habitude, ça peut aller très vite. Mais c'est toujours plus lent qu'un fastex. Et j'estimais que ceci était un inconvénient. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, parfois, c'est fastidieux. Mais pour moi, c'est un inconvénient vraiment anecdotique par rapport aux avantages de ce sac. Autre élément que j'avais noté à l'acquisition du sac, c'est la taille de la sangle. Alors, la sangle, effectivement, vous le voyez, elle est un peu courte pour moi. Je souhaiterais que le sac puisse tomber un petit peu plus bas. Il faut savoir que je suis relativement grand puisque je mesure 1,90 m. Donc, j'imagine que pour une personne de taille moyenne, la sangle serait adéquate. Et de toute manière, Frostriver met en vente une rallonge de boucle qui vient s'intégrer ici et qui permet, le cas échéant, de pouvoir disposer d'une sangle assez longue. Je n'ai jamais fait l'acquisition de cette rallonge puisque, en fin de compte, je me suis habitué à cette taille-là. Le sac est plus proche du corps, il balance moins. Et pour les mouvements, c'est pas mal. Donc, finalement, je m'en suis accommodé. Alors, je vous montre un petit peu le sac d'une manière générale pour que vous ayez un aperçu. Voilà. Mon EDC a déjà été détaillé dans une autre vidéo. Donc, je ne vais pas y revenir. Sachez simplement qu'au niveau du volume du sac, j'ai largement la place pour faire tenir tout ce que je souhaite y faire tenir. En été, j'arrive également à y rentrer une algine d'un litre, en plus du reste du matériel. Et donc, finalement, un bilan extrêmement positif pour ce sac. C'est Frostriver est un fabricant que je recommande. Leur production est très intéressante. Et moi, en tout cas, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Et je reste fan des productions de ce fabricant. Je suis tellement fan que j'ai décidé de passer à l'étape supérieure. Et j'ai fait l'acquisition du modèle itinérante D-Pack. C'est un autre modèle de la marque plus important. Mais on reconnaît immédiatement la personnalité de Frostriver dans ce sac. Le coton ciré, les cuirs, les rivets, les boucles en laiton. Voilà. J'ai hâte de tester ce sac sur le terrain. Les prochaines marches, ainsi que le prochain voyage, se feront avec ce sac. Et je ne manquerai pas également de vous faire un retour d'expérience. Mais a priori, je suis extrêmement confiant par rapport aux fabricants Frostriver. Et si vous aimez le look de ces sacs, ainsi que l'esprit, si je puis dire, de ce type de matériel, je vous encourage à visiter leur site. Et le cas échéant, pourquoi pas, à tester leur production. Voilà, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Et surtout, gardez les yeux bien ouverts. Ciao. Sous-titrage ST' 501